Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du premier chakra et surtout vous donner quelques astuces de Yoga Kundalini, mais pas que, pour vous aider à vous ancrer un peu plus si vous manquez d'ancrage. Je vais vous faire une petite intro, ensuite je vous donnerai les quelques exercices de Yoga Kundalini et ensuite les astuces. Et au passage, je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire pour créer du lien et des interactions. Merci par avance. Donc, le premier chakra, en fait, il est en lien avec la Terre. Le premier chakra, en fait, il se situe au niveau du périnée, donc pour les femmes entre le vagin et l'anus et pour les hommes entre le scrotum et l'anus. Il est ouvert vers le bas, et il va venir se nourrir de l'énergie de la Terre. Donc, ce premier chakra, c'est un peu nos fondations de notre maison, notre temple, notre corps temple. Donc, si elles sont solides, si elles sont stables, on va pouvoir s'élever. Mais pour ça, impérativement, il faut avoir des bases solides. Donc, un premier chakra qui va être équilibré va aussi permettre d'acquérir beaucoup d'énergie vitale, de nous permettre d'être bien ancrés, bien présents, bien alignés dans cette vie physique. Il va nous permettre d'être stables, centrés, mais aussi d'être endurants dans les situations difficiles. Et aussi, et ça, c'est pas des moindres, de ne pas nous laisser dévaster si on doit vivre une situation douloureuse ou une période de vie compliquée avec beaucoup d'émotions qui peuvent être dévastatrices. Le fait d'être bien ancrés va nous permettre de pouvoir accueillir toutes les émotions et d'aller au-delà d'une période difficile. C'est vraiment l'arbre qui est planté et il peut y avoir de la tempête, il bouge, mais il ne tombe pas. Donc ensuite, maintenant, je vais vous partager quelques exercices de Kundalini Yoga. Alors, avant toute chose, ce n'est pas du tout un cours, ce n'est pas un kriya. C'est vraiment, je vous montre les exercices. Après, vous, vous piocherez ceux qui vous conviennent le mieux et vous pourrez les pratiquer entre 2, 3, 4, 5 minutes le temps qui vous convient ou les intégrer dans votre routine matinale. OK ? Donc déjà, dans un premier temps, on va s'installer en posture confortable, on ferme les yeux, on étire bien la colonne vertébrale. À partir du sommet de la tête, on relâche les épaules et on prend un instant pour ressentir notre assise. On peut mettre un petit coussin à l'arrière des fesses pour avoir la colonne bien étirée. Vous pouvez rentrer légèrement le nombril pour aligner le sacrum avec les vertèbres lombaires et bien planter les esquions. Les esquions, c'est un peu votre prise de terre. Justement, et bien vous sentir planté dans la terre, ressentir votre alignement. Et là, vous pouvez respirer naturellement en observant le va-et-vient de la respiration, en ressentant le corps physique et en ressentant bien les points d'appui sur le sol. Et vous pouvez visualiser vos racines à la base de la colonne vertébrale, visualiser leur taille, leur couleur, leur forme et les observer, traverser les différentes couches de l'écorce terrestre, s'enfoncer dans la terre encore et encore plus profond pour aller se connecter au noyau de la terre. Et sur l'inspire, vous pouvez ramener à vous l'énergie de la terre et sur l'expire, la laisser se répandre dans votre corps physique. Dans chaque recroix, venir en ouvrir chacune de vos cellules. Et de nouveau, vous allez inspirer à travers vos racines l'énergie téléluïque et sur l'expire, venir en ouvrir chacune de vos cellules. Et ressentez cela, ressentez la chaleur, ressentez votre alignement, votre ancrage dans la terre. Et de nouveau, inspirez, et expirez l'énergie dans ton corps. Et vous pouvez faire ça encore, deux, trois, quatre fois, jusqu'à temps que vraiment vous vous sentiez aligné, comme un pointillé entre la terre et le ciel. Vraiment, vous ressentiez cette énergie venir à l'intérieur de votre corps physique, la ressentir physique. Ça, c'est un premier exercice. Ensuite, vous avez les cercles Sophie qu'on fait dans chaque échauffement pour ceux qui prennent des cours avec moi et qui sont aussi dans la vidéo de la routine matinale où on inspire, on projette le nombril vers l'avant, on étire sur le côté, sur l'expire, on vient le projeter vers la colonne à l'arrière en étirant les vertèbres en berne. Donc là, vraiment, vous massez votre assise, vous ressentez la terre sous votre bassin. Et ensuite, vous tournerez dans l'autre sens. Là, vous êtes vraiment connecté au premier chakra. ensuite, on a la promenade en chameau. Vous attrapez les chevilles avec les mains. Sur l'inspire, vous allez venir ouvrir la zone du cœur en bombant le torse. Et sur l'expire, vous allez venir étirer les vertèbres lombaires vers l'arrière en projetant le nombril vers la colonne vertébrale. Les yeux sont fermés toujours en yoga kundalini à part quand c'est précisé autrement. Et vous allez inspirer sur l'avant, on ouvre la cage thoracique et sur l'expire, étirer le nombril vers l'arrière. On inspire devant, on expire à l'arrière. Le mouvement part du pubis. Et là, de nouveau, on vient activer la base de la colonne vertébrale. Et on est toujours connecté à la terre, bien stable dans notre assise. Ça, la promenade en chameau, vous pouvez la faire autant de temps que vous voulez. Les yeux fermés, le regard au troisième oeil et en étant toujours bien connecté au ressenti du corps. Ce que vous pouvez faire aussi, ce sont les étirements avant. Donc, vous allez étirer les jambes devant vous, vous allez étirer les bras vers le ciel et vous allez venir vous incliner vers l'avant en bougeant à partir du nombril. Vous allez pouvoir attraper votre gros orteil avec l'index et le majeur et le pouce vient appuyer à la base de l'ongle du gros orteil et vous inspirez en haut la colonne droite la tête alignée sur la colonne vertébrale et sur l'expire vous vous inclinez vers l'avant. C'est le nombril qui vient se déposer sur les genoux quand la tête suit le mouvement. Et vous allez gagner en flexibilité progressivement. Vous inspirez en haut et vous expirez en vous inclinant tout doucement. Vous allez bien progressivement. Et surtout, le plus important, c'est de faire partir le mouvement du nombril. Ne viendra pas plonger la tête vers l'avant. Même si vous n'allez pas très loin. Peu importe. Et si vous ne touchez pas les pieds, vous attrapez les chevilles ou les mollets. Mais juste vous étirez progressivement. Ok. Ensuite, on va avoir la posture du corbeau. La posture du corbeau, on est accroupi. Les pieds sont bien déposés sur le sol, bien à plat. Je vais mettre dans ce sens-là. le dos le plus droit possible. Et la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et vous pouvez étirer les bras devant vous. Ça crée un équilibre. C'est plus simple. Et dans cette posture, soit vous faites une respiration longue et profonde ou si vous avez besoin de dynamisme pour vraiment venir réveiller le feu au niveau du navire. Vous allez venir faire la respiration du feu. Ok. Donc ça, c'est une posture que vous pouvez faire deux minutes pour commencer et puis augmenter le temps progressivement. Ensuite, vous avez les grenouilles. Donc les grenouilles, on est accroupi, on est sur la pointe des pieds, les talons en contact, les genoux ouverts. Les mains sont entre les deux genoux. sur la pulpe des doigts et sur l'inspire, on élève le bassin vers le ciel en rapprochant le nez des genoux et sur l'expire, on redescend. Sachant que on reste sur la pointe des pieds tout le long du mouvement. On inspire, on monte le bassin, on expire, on redescend. Donc vous pouvez commencer avec 13 grenouilles et augmenter progressivement jusqu'à 54. Et mon enseignant me disait toujours avec le sourire, on est des grenouilles heureuses. Voilà, pour les postures de la grenouille. et ensuite, dernier mouvement qui va équilibrer les énergies des trois chakras inférieurs et qui va tonifier le système nerveux qui va calmer le système émotionnel en canalisant les énergies des trois chakras inférieurs, c'est le sat kriya. Donc on est en posture du rocher, on vient croiser les doigts, les index sont pointés vers le haut et les pouces croisés. Les bras sont étirés au-dessus de la tête et on va venir réciter le mantra. Sat ! À partir du ventre et sur le nam, on relâche naturellement. Sat ! Nam ! Sat ! Nam ! Les yeux sont fermés, le regard est posé au troisième oeil, les bras sont bien étirés vers le ciel. Sat ! Nam ! 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 Sat ! Sat ! Nam ! Donc vous allez commencer par trois minutes et ensuite vous pourrez augmenter progressivement mais quand vous allez être au bout de vos trois minutes, vous étirez les bras vers le ciel, vous contenez l'énergie vous gardez le poumon plein, vous serrez mon lavanda, vous étirez les bras encore un peu plus haut, vous visualisez l'énergie, vous haïr du centre de votre nombril et sur l'expire, vous relâchez tout doucement. Donc voilà pour les postures de yoga kundalini qui peuvent vous aider à travailler sur le chakra racine. Ensuite, j'ai fait une vidéo du Nabi Kriya et le Nabi Kriya c'est un Kriya qui va travailler sur les chakras inférieurs principalement le premier et le troisième donc ce sera plus complet. Il va en plus, en travaillant sur le troisième chakra, vous apporter force et volonté pour passer à l'action. C'est vraiment un Kriya magnifique. si vraiment vous avez envie d'attire un travail plus poussé, n'hésitez pas à adopter le Nabi Kriya ensuite. Pour les petits tips d'hygiène de vie naturelle, il faut travailler sur l'ancrage, marcher pieds nus, donc dans la nature de préférence, mais même à la maison, marcher pieds nus. Tout ce qui va être activité manuelle, mais surtout le jardinage puisqu'on va être vraiment direct en contact avec la terre. Le sens qui est relié au premier chakra est l'odorat. Donc vous pourrez aussi utiliser des huiles essentielles donc la carotte sauvage est une huile essentielle très intéressante pour l'ancrage. La carotte étant un légume racine. Ensuite, toutes les huiles essentielles d'arbres et notamment celles de pain, des différents pains vont être très intéressantes pour l'ancrage. Ensuite, vous avez la lithothérapie donc toutes les huiles pierres qui vont être noires ou rouges très foncées vont aider à activer le premier chakra. Donc ça, je vous invite à aller dans une boutique de pierres et de vous faire conseiller sachant qu'à la Roche-mer à Paris, ils font des scans énergétiques et ils vous donnent vraiment la pierre ou les pierres qui vous conviennent. Ensuite, vous pouvez aussi pratiquer la douche froide qu'on appelle Ischna dans Kundalini Yoga qui va venir stimuler les glandes surrénales qui sont en lien avec le premier chakra et en fait, quand on prend une douche froide ou quand on se baigne dans de l'eau froide, le sang va rentrer à l'intérieur. Donc, le stress physique que ressent le corps en étant sous l'eau froide, le sang va venir protéger les organes internes et donc le sang va revenir vers l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très, très, très puissant pour stimuler le premier chakra. Après, il y a différentes choses. Vous avez des fleurs de Bac, des élixirs floraux, donc il n'y a pas que les fleurs de Bac, mais vous avez des élixirs floraux qui vont pouvoir venir vous aider, stimuler l'ancrage. En gémo, thérapie, il y a le pommier aussi, notamment. Et il y a aussi, bien entendu, le gong, parce que les gongs ont vraiment, en tous les cas, celui que je possède, a vraiment un son qui ramène à la terre, qui va venir ancrer. Je vais vous faire une petite démonstration, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que ça va donner à travers la vidéo. En sonothérapie, avec les gongs, on peut vraiment faire un travail sur l'ancrage. C'est très, très puissant. Voilà quelques petites astuces pour venir renforcer ou travailler sur votre premier chakra, sachant qu'il me semble que le premier chakra, on peut vraiment revenir travailler sur lui régulièrement. Il n'est pas recommandé d'avoir un chakra plus puissant que les autres. Pour que l'énergie circule de manière fluide, il faut vraiment que tous les chakras soient ouverts et de manière équilibrée. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et peut-être à bientôt pour un cours de Yoga Kundalini où on vient régulièrement stimuler tous les chakras. Et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. A demain.